Les artistes de la troupe Les 7 doigts de la main étaient en répétition mardi sur la scène Nikitothèque de Sherbrooke. Ils se préparent pour la première représentation de leur spectacle, Traces, mercredi soir. On est en fait de répéter certaines scènes. Un artiste de cirque est toujours en entraînement, tout le temps, tout le temps. Donc l'entraînement c'est de la répétition et c'est une combinaison, entraînement pour certaines figures et aussi répéter les chorégraphies, etc. Les acrobates profiteront du nouveau toit qui orne la scène Nikitothèque depuis peu. Ça se fait bien à l'extérieur. On l'avait fait dans le passé en 2007 en France, mais sur une scène qui n'avait pas de toit. Et ça a été assez catastrophique parce qu'on a dû annuler un spectacle. Pour nous, le toit c'est un incontournable. Je suis de la région Magog. J'ai fait de la gymnastique en étant jeune ici. Et après j'ai décidé d'aller à Montréal à l'école nationale de cirque. Avec le spectacle, ça va faire deux ans qu'on tourne. On a fait Chicago, Denver, Los Angeles. Et là, ça fait présentement un an qu'on est à New York. France, c'est un show vraiment unique. On est sept artistes sur la scène pendant 85 minutes non-stop. Puis on fait beaucoup d'acrobatie, oui, mais on a aussi un mix avec la danse. On va faire du skateboard, on va faire du basketball. C'est vraiment un spectacle exigeant parce que tu es constamment sur la scène. Mais en même temps, ça donne tellement ce spectacle parce que tu es tellement sollicité. C'est du cirque qu'on peut appeler un peu plus urbain. Par définition, un cirque urbain, c'est un cirque qui n'est pas tellement dans les mélodies qu'on peut retrouver au Cirque du Soleil ou dans le lyricisme. Moi, j'ai tendance à dire, les gens qui n'aiment pas le cirque, comme le Cirque du Soleil ou un cirque un peu plus traditionnel, venez voir les Sadois de la Main. Venez, on est ici pendant trois semaines, 18h aux 4h. Je pense que c'est vraiment un spectacle à voir et on va vous en mettre plein la vue.